Bonjour, bienvenue dans ce 14e numéro du Stock de Live ! Ouais, et je crois bien qu'aujourd'hui, on va causer guitare ! Un petit peu mon petit Marcus, et je crois bien qu'on va pas enfiler des perles ! Ouais, dommage parce qu'en parlant de perles, je me serais fait un petit bracelet, tu vois, porte-bonheur, ça, ça m'aurait bien plu parce que... Eh, dis donc, on serait pas en train de refaire l'intro de l'émission avec Filmonca ? Ça s'entend ? Ah, pris la main dans le sac ! Surtout qu'aujourd'hui, c'est musique instrumentale au programme ! Tu veux dire vraiment, instrumentale, on va recevoir un mec qui va être super austère, qui va nous embrouiller, tout ça, comme ça, et qui va faire que de la technique pour de la technique, et qui joue seulement pour lui, pour se faire plaisir tout le temps ? Eh bah bravo, c'est très exactement le contraire ! D'ailleurs, au stock, on ne reçoit que des gens souriants, n'est-ce pas Pascal ? Ah, carrément, et puis la dernière fois que Fil est passé ici, euh... C'était la distribution de bananes pour tout le monde ! Distribution de bananes, les mecs ! Distribution de bananes ! Alors, trêve de bavardage, bienvenue dans le stock de live consacré à l'immense... Philippe Capron ! Yeah ! Il y a des bananes ? Eh bah, nous voilà, mon petit Marcus, pour la 14e édition du stock de live ! Eh ouais, eh ouais ! On se retrouve donc avec... L'immense ! Le magnifique ! Le talentueux ! L'extraordinaire ! L'unique ! Bon, on va peut-être pas faire tout l'alphabet ? Bah non, mais quand même ! Là, là, on a une pointure de chez pointure, et là, mon petit Spencer... Si, 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 si ! The pointurist is just in front of us ! Please, welcome... Mr... Philippe... ...Calfron ! Ouais ! Yeah, yeah ! Salut, Filou ! Ça va ? Ça va, il est super, et vous ? Eh, carrément, t'es là avec nous ! On va s'éclater, c'est parti ! Et on commence tout de suite par une mission impossible ! Résumez ton CV long comme le bras en une minute ! Crono ! Top, c'est parti ! C'est parti, chrono ! Alors, ça a commencé en 1515, après 1872, plus rien, gros trou, et maintenant... Ok, on est pas mal, on est pas mal ! Ah, c'est pas mal, c'est conçu ! Bon, j'avais pas lancé le chrono, maintenant, je lance le chrono au-dessus de ma tête, c'est parti ! Top départ, la carrière de Philippe Calfon en 59 secondes et une seconde de rab ! Alors, j'ai commencé sérieusement dans les années 80, en jouant avec Odeur, une tournée... Sorti de tournée, j'ai participé à la B.O. de Subway grâce à Ramon Pipin, au studio Ramsès. Après, j'ai fait un projet avec un chanteur de Zouk. On est partis au Japon, et oui, au Japon avec du Zouk. Après, j'ai été aux Etats-Unis avec un groupe qui mélangeait musique africaine, ska, riguet, rock, enfin tout un mélange. On a fait quelques dates sympas. Et puis après, 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 bon après, j'ai fait pas mal de covers. Ah si, j'ai fait aussi, j'en parlais avec Ben tout à l'heure. J'ai accompagné le cousin de Nori Kanté, qui jouait de la Chora, et on a fait pas mal de dates aussi. En Suède, machin, Norvège, tout ça. Et puis, après, après, j'ai fait une dizaine d'années de covers, et après, 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 j'ai fait pas mal d'habillage pour des radios. Ah oui, d'accord. Là, c'est... Là, c'est un règlement. Et après, j'ai commencé à jouer avec des groupes, avec Shakin's Street, j'ai fait deux albums. Oui, avec Fabienne Shine ! Fabienne Shine ! Waouh ! Avec Stratagème, j'ai fait deux albums. Attends, 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 avec Stratagème quoi ? Oui, Stratagème. Non. Si, je te dis, Marcus. Si, bah si, ils étaient venus dans le show il y a fort longtemps. Ah, waouh ! Et puis, avec Renaud Hanson aussi, j'ai fait Furioso, j'ai fait aussi un album, un DVD live avec ses coupos, et puis un hommage à Michel Berger. Ok. Et puis, voilà, des projets aussi avec mon vieux poteau, Olivier Spitzer. Ah, Spitzo. Et maintenant, on est en sortilège. Tu sais qu'il, maintenant, il chevauche le dragon. Oui, exactement. Il est dans la marmite et tout. Il chevauche le dragon. Ah, ouais, ouais, c'est pas rigolo. Il taquine de la licorne. Il taquine de la licorne. Et on a fait pas mal de projets avec lui. Ok. Et puis, après, il y a eu le Covid. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et là, j'en ai profité pour sortir mon premier album solo que j'avais dans les tiroirs que j'avais pas terminé. Ouais. Et dans la foulée, j'ai commencé à faire quelques masterclass grâce à Pathomen, notamment. Ouais. Et puis, après, j'en ai, dans la foulée, j'en ai sorti un deuxième. Et puis, ben voilà, maintenant, je fais des concerts avec mon projet. Et puis, je prépare des petites choses sympathiques. Ah. Voilà. Bon, ben, tout ça en 10 minutes, c'est pas mal quand même. T'as 9 minutes de rap. Donc, pour résumer, t'es passé un petit peu de l'africain chanson française. Oui. Un petit détour dans le hard rock des années 80. Voilà, exactement. Et puis, après, de la cover, de la cover, de la radio. Il était sur Radio Nostalgie. Nostalgie, c'est lui, ça. Ah. Voilà. Et puis, j'ai fait aussi des remplacements avec Mickael Gregorio aussi. Ah, oui. Ah, puis, il y a aussi NH3, aussi un groupe sympathique. Avec qui j'ai fait deux albums. Que Ben l'a vu. Ben, il l'a vu dans les années. Tu sais, Ben, il voit tout. C'est un clairvoyant, ce gars-là. Ah, ça voit. Alors, Spencer, lui, il voit rien du tout. Tu sais, c'est compliqué pour lui. Ne cherche pas trop parce que j'ai quelques petits trucs sur toi aussi. Donc, une carrière, putain, c'est long comme un CV long, comme le doigt de pied de Spencer. Et tout ça, pour en arriver, toutes ces collaborations, tout ce parcours, pour en arriver à ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Aujourd'hui. On a que tu, ce deuxième album instrumentale, qui s'appelle Perfect World. Perfect World. Super. Nickel. Ben, là, ça démarre sympathiquement. Oui. Le deuxième, j'ai eu la chance d'être endorcé par Savarez. Et quand Savarez, qui m'ont filé un super coup de main pour faire un clip génial que j'ai fait il y a quelques mois. À Château-Gaillard. Pour ceux que ça intéresse, il est sur YouTube. Perfect World. Et puis, ben voilà, je continue, je continue à faire quelques concerts avec mes potes. Ouais. Et puis là, je prépare un live. Je vais faire enregistrer un live. Tu vas enregistrer un live. Oui, je vais enregistrer un live. Ça, c'est une exclusive, Spencer. Ça, je ne l'avais pas dans mes tablettes, tu vois, parce que le mec... Ben, moi non plus. Le live, je n'avais pas ça. Un vrai live. Oui, un vrai live. Avec 100 filets. 100 filets. Enfin, on verra, il y aura quand même quelques petits filets quand même. On n'a pas abusé. Ouais. Mais en gros, ça va être ça, quoi. Donc, je suis très content. Papa, papa. Et puis, après un prochain album, peut-être l'année prochaine, quoi. Donc, en fait, excuse-moi, mon petit bonhomme. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, finalement, on dit merci au Covid, parce que ça t'a permis de sortir le premier. Voilà. Et finalement, tu t'es dit, je continue dans cette voie. Exactement. Et alors, concrètement, enregistrer où, quand, comment ? Alors, toutes les maquettes, je les fais à la maison, bien sûr. Après, je vais chez un pote, le Studio 13 à Saint-de-la-Foret, chez qui j'enregistre mes guitares DEF. Les basses batterie sont faites par des potes qui enregistrent ça chez eux dans leur studio. Et après, je mixe à la tour fine à Herblay, juste à côté de chez moi, un mec super, Vincent Termidor. Et puis, voilà, comment ça se danse. Le prochain, ça va être la même sauce. Pareil, même équipe, même process. Voilà, exactement. Et tu enregistres en pyjama ? Exactement. Ah, j'étais sûr, ça. Voilà, sûr. Ah, d'ailleurs, j'ai une toute petite question, c'est à propos du titre de l'album. Ouais. Perfect World. C'est de l'ironie ou bien c'est que ton regard est super bienveillant sur tout ce qui se passe dans le monde ? Voilà, exactement, ouais. Non, non, mais vu le bordel ambiant, depuis le Covid, c'est ce qui m'a donné un peu l'idée du titre. Et bon, apparemment, avec tout ce qui se passe, ça ne va pas s'arranger, on s'est quand même compris. Donc, on verra bien. Quand tu appréhendes, Philippe, cet album, tu l'as dans ta tête au début, premier jour, tu appuies sur Rake, et c'est un fleuve continu d'inspiration, ou alors il se construit au fur et à mesure, c'est compliqué, t'as des doutes ? Oui, oui, bien sûr, je n'enregistre rien, je n'enregistre pas d'idées, de choses comme ça, c'est vraiment, j'envoie une programmation, je joue, j'improvise, et puis au bout d'un moment, je construis autour. Tu pars de l'impro. Voilà, c'est toujours comme ça, mais tu vois, je n'ai pas de mélo dans la tête, de trucs comme ça. Alors, on l'a bien compris que manifestement, l'idée, c'est surtout de jouer live. Oui, exactement. Du coup, on t'a vu ici, il y a quelques semaines, toi, tu n'étais pas là, évidemment, tu pantouflais. Arrête, tu sais ce que c'est, moi, je travaille à mon pote. N'empêche que c'est un très, 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 très gros clip, et surtout, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait de la compo, il y avait des reprises, il y avait beaucoup d'humour, et donc, on n'est pas dans la démo, mais vraiment dans le partage, c'est M. Calfon. Exactement. Oui, de toute façon, on ne se prend pas la tête, c'est bon, la carrière internationale, c'est derrière, si elle a eu lieu en plus. Et donc, voilà, c'est à la cool, on kiffe, quoi. Enfin, à la cool, parce qu'il dit que je n'étais pas là, mais je suis arrivé un petit peu, tu vois, trois quarts du set, au moment où tu es chaud comme la braise, et quand tu dis à la cool, ça jouait sa mère, quand même. On essaie, on essaie. Je vous le dis, je vous le dis, c'est gentil. Oui, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, les pauvres, ou qui n'ont pas potassé leur sujet, voilà, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes principales influences ? Allez, tiens, vas-y. Oui, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours Van Halen, bien sûr, le choc Van Halen, Gary Moore, Jeff Beck aussi, énormément Jeff Beck maintenant, en vieillissant, quoi, tu vois. Et puis, voilà, tous les... Bon, au début, j'écoutais beaucoup Ma Vishnu Orchestra, donc j'étais assez là-dedans. C'est ta période hippie ? Est-ce que j'ai le droit de t'imaginer avec les cheveux très très longs ? Oui, bien sûr, oui. Le sarouel, l'encens, tout ça, c'est un bandeau dans les cheveux. On va essayer de trouver une photo, je ne vous garantis rien à la prod, mais je pense qu'elle doit traîner, cette photo. Oui, ambiance Shakti, tous ces trucs-là, McLaughlin, tout ça, oui. Et puis après, j'ai évolué sur le rock, et puis voilà, puis les guitare-héros, bien sûr. Les histoires de Toto, par exemple. Oui, oui, bah, c'est l'éducateur aussi, c'est vrai que j'ai oublié celui-là. Gros influence, ça sent dans ton son et tout ça. Oui, exactement, bien sûr. C'est quoi aujourd'hui ton plus gros challenge guitaristique ? Non, mais ne me fais pas pfff. Oui, oui. Challenge guitaristique, ça allait bien, c'est ça, pas mal, pas mal. De garder le niveau, d'essayer de mettre du feeling dans les notes, enfin, tu vois, de mettre de l'émotion. Voilà, faire passer, faire passer le message. Voilà, exactement. C'est déjà un bon challenge, et puis de, puis voilà, de toujours essayer d'être au niveau, quoi, tu vois, parce qu'il faut toujours bosser, il faut toujours, voilà. D'accord. Hé, Spencer, on se regarde, on a tout petit bout du live pour appâter le chaland. Et puis on va tout de suite après ça. Appâter le chaland, alors là, je peux te dire qu'il est au sommet de son vocabulaire. Et après, on vient tout de suite après ça. Philippe, on se retrouve tout de suite après ça. À tout de suite, les gars. Et alors, les questions d'après, je vais te dire, là, c'est pas de plus douce. Allez, tout de suite, stop de live d'Umber 14, numéro 14, avec Philippe Calgon. C'est parti, mon kiki. Yeah ! La photo, quand même, mon sarouel. Hé, t'as reconnu qui vient l'imiter ? Moi, je le sais, ça, c'est son imitation préférée. Coupe, 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 coupe. C'est parti. Et ouais, les mecs, de retour sur le plateau du stock de live. Le stock à Bensi, ça, on se régale. Toute l'année, on se régale avec du super live. Stock de live, numéro 14, avec l'immense, le talentueux, l'unique, le mighty, le awesome, le sublissime, le roi de la sicorde, le mec qui a fait, qui a fait du, du, de l'encens sarouel, il est passé chez Odeur, Ramon, Machin, Shakin Street, stratagème, j'en veux, tu en vois, là, Subway, là, je veux dans Subway, tagada, 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 arrête tes baguimes, là, monsieur, Philippe, Carl, Fon, roaaaaaah ! Vas-y, à toi. Et là, maintenant que t'as fait tout ton speech, c'est à moi de parler. Ah ouais, c'est à toi de parler. Eh ben, écoute, Philippe, alors, tu nous l'as dit, t'as touché à la voix de musique avec Jelly Moussaconde, t'as joué avec Matteo Mancuso, ce taré italien, alors là, si vous voulez vous couper les doigts, vous allez le voir. Bref, t'as joué avec plein de monde, tu nous as fait une magnifique... J'ai pas joué avec lui, non, non, non. Ah non, qu'est-ce que t'as fait ? J'aurais bien voulu, mais c'est lui qui a pas voulu. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait avec lui ? Non, je suis fan. Ah ! Je suis fan de cet homme-là. Ah non, non, non. Par contre, tu as joué avec Rose de Boss. T'as joué avec Rose de Boss ? Non, t'as pas joué avec Rose de Boss. Rose de Boss, Fondi de Chello, l'unique, le vrai, le fondateur de Manowar. Exact. Ah, il a fondé Manowar, oui. Ah, putain, merde. Est-ce que t'as mis un slip en peau de... En peau de Panthère, ouais, ouais. En peau de Zébu. En peau de Zébu. Putain, Spencer, je savais pas ça. Et puis t'as joué avec des pointures aussi de la variété, du Mitchell, tu n'as pas dit. Non. Oui, j'ai fait la première partie d'Eddie Mitchell, ça c'était un plan de ouf. Ah oui ? On a fait 100 dates avec un groupe qui s'appelait Jaune Libre. Et on a fait tous les génitres de France, Bercy, les Arènes, Béziers, Nîmes, Vienne, si on se trouvait comme truc. Ah la vache. Ouais, c'était super. En plus, il y avait tous les icos de Fourne, on était dans le bus avec eux. Avec Basile et tout. Oui, Basile, Cagedans, Kurtrust, enfin tout, c'était style. Ça, c'était la grande époque, il s'envoyait de la merguez de style papier d'alu, Gomina et Nashville. On peut dire que c'était comme ça. C'était pas mal. Et justement, on a quand même l'impression que le côté plan de carrière chez toi, c'est un truc particulièrement abstrait. Oui, exactement. Qu'est-ce qui te guide exactement ? Bon, c'est la musique, c'est tout, c'est que j'ai envie de jouer. C'est les opportunités qui arrivent ou qui n'y arrivent pas. Voilà, ça se danse, ça se danse pas. Je trace, quoi. Je ne me pose pas trop de questions, quoi. C'est un peu comme les compos, quoi. Je ne me pose pas de questions, j'y vais. C'est honnête, ben, tu y vas, tu fonces. Voilà, ouais, ouais, ouais. Ben oui, c'est ça, tu vois, au moins, on est tranquille. Et du coup, tu n'as jamais cherché à intégrer le gros truc, quitte à mettre un peu ta personnalité en sourdine. Joule, Matt Pokora, PML. Non, mais c'est des réseaux, il faut être dans les réseaux. Voilà, j'ai fait autre chose. Voilà, je ne m'en suis pas plus mal senti que ça, tu vois. Mais bon, ouais. Mais ouais, c'est vrai, c'est une mentalité, quoi. Je n'ai peut-être pas eu. Bon. Mais bon, je suis content de ce que j'ai fait. Carrément. De ce que je vais faire. De toute façon, nous, on te kiffe. Tu aurais pu faire n'importe quoi, on te t'aurait kiffé, tu sais. Heureusement que vous êtes la banque de fumier. Ben, tu m'étonnes. Et du coup, tu nous disais que tu avais fait de l'habillage chôneur. Oui. Est-ce que ça, ça a une influence sur la façon dont tu le composes ? Oui. Poin du trône. Arrête, tu ne vas pas me la faire à moi. Je suis un ancien pubar, mon pote. Les gimmicks, les gimmicks. L'efficacité. Ouais, 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 peut-être un petit peu, ouais. Dans la construction, dans la construction de... Mais bon, dans les couleurs de composants, mais peut-être, ouais. Faire tourner des trucs très courts, genre du milieu de vingt, euh... Concis, concis. Voilà, concis, ouais, 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 c'est vrai, ouais. Tu ne t'en rends pas compte, tu ne t'en rends pas compte quand tu le fais, peut-être après, ouais, c'est vrai, ouais. Philippe, question guitare. Oui. Est-ce que tu penses que tu as encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin, que ça ne s'arrêtera jamais ? C'est quoi l'idée, là, petit peu ? Il n'y a pas tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de guitaristes extraordinaires. Il y a des styles de fous furieux. De toute façon, on n'aura pas le temps de tout faire. Ça, c'est clair. Ah, merde. Mais, voilà, ouais, ouais, non. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à apprendre. Tu as encore devant toi le chemin, hop, hein, et tout. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît. Ah, ouais, ouais. Et, en tant que guitariste, tu as un geek absolu qui geste sur tous les nouveautés au niveau matos ? Pas du tout. Ou bien un die hard all school ? Ah, ouais, non, non, moi, j'ai mon vieux matos, ça marche. Je m'en fous un petit peu du matos. Je me démarre toujours pour avoir un son correct, mais je ne suis pas à essayer tous les nouveaux trucs, tout ça. Non. Mais je respecte ce qu'il y a, c'est son côté quatre mordous, ça, tu sais. Ouais, ouais, non, non, mais bon, c'est tellement dur de trouver un son qui taille, que... Une fois que tu l'as, t'es bien. Voilà, c'est-à-dire que, tu vois, tu peux, tu changes un truc, tu peux te retrouver un peu dans la daube. Et puis, c'est toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Et toujours plus, à un moment, s'il n'y a pas que le son, il y a aussi dans les doigts. Montre tes doigts à la carrière. La vérité est au bout des doigts. Attends, regarde, regarde, Spencer, tout est là. Regarde, tu vois, dans ces doigts-là. Je trouve que tu jouais qu'avec un doigt, dis-donc. Non, mais le son est là, le son est là. Remontre... Il y a quand même quelque chose, hein. Voilà, le son est là-dedans, les gars. Voilà, vous qui regardez le show, le son est là-dedans, en fait. Et ceux-là, tu ne peux pas les acheter sur Amazon ? Non, il n'y a pas ça, les doigts de Philippe Calfon sur Amazon, pas encore. Et on a parlé de l'habillage, mais tu donnes des cours aussi. Alors, à part le fait que ça te rend immensément riche, qu'est-ce que ça t'apporte, cette activité ? C'est super de partager ça et surtout de temps en temps, ça n'arrive pas à chaque fois, mais de temps en temps, quand tu vois des mecs qui progressent ou qui te disent « Putain, là, j'ai fait un concert, je me sentais plus à l'aise, je me répète moins, j'ai trouvé des petites couleurs différentes, c'est vachement gratifiant. » Oui, de la transmission, tu es dans la transmission. Exactement, voilà. Et tu es un prof sévère ? Des fois. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça ! Mais disons que ce que je n'aime pas, ce que je n'aime pas, c'est perdre mon temps et aussi que le mec perde son temps. Tu files des trucs, le mec ne les bosse pas une fois, deux fois, trois fois, il y a un moment. C'est pour ça que tout ce qui est débutant, il y a un moment, ça m'a gavé. D'accord. Ok, ok, t'énerve pas, je ne viendrai pas, t'inquiètes pas, t'inquiètes pas, je ne viendrai pas. Marcus, je te préviens, je vais faire frétiller tes petites oreilles. Vas-y. Parce que toi aussi, tu as pris des cours. J'ai cru comprendre que tu avais pris des cours à un moment avec un certain Thibaut Abrial. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois petits mots, ça éduquera les jeunes sur ce génie méconnu ? Thibaut, ouais. Oui, Thibaut Abrial, un guitariste énorme. Et je ne sais plus comment j'ai pris des cours avec lui d'ailleurs. En tout cas, c'était génial, il avait une feuille incroyable. J'arrivais avec des vieilles cassettes de trucs. Justement, Steve Morse avec son Duxy Drag. Il y avait des solos de centré. Et il les mettait sur son vieux topaz là. Et bing, il te repiquait ça à l'instant T, quoi, tu vois. Et puis c'était l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien, quoi. C'était à l'âge-là. Et ce mec, et bien voilà, c'était le premier mec qui savait jouer Van Halen et tous ces trucs-là. C'était un mec top, super humble. Trop mésestimé, je pense. Exactement. On va dire ça. Ça, ça se passe. Exactement, ouais. Le Thibaut, c'est des choses. C'est bien qu'il ait fait à l'idée. Il a quand même une période où il a pu, tu vois, être un peu… Il est un mec super, ouais. Très pédagogue et vachement bon. D'ailleurs, je vous conseille, c'est des gens qui sont sur Paris d'aller voir parce que… Ouais. Il est vraiment top, ouais. On va se noter ça dans les calepins Spencer. Alors Marcus, moi, je te propose qu'on refasse une petite pause. Ouais. Et qu'on se retrouve avec tes partenaires. Avec Phil Calfon Band. C'est des fumiers. Ouais, ouais, ouais. Là, ça va des fois. Et là, on va tout savoir sur Philippe Calfon, le patron, vu par ses employeurs. Oh, putain. C'est parti. Oh, ça a mort. Allez, adieu, mon pote. On se retrouve tout de suite après la petite pub. Phil Calfon dans le show, stock de l'F14. À tout de suite, les mecs. Yes. Et ouais, les mecs, de retour sur le plateau du stock de live number 14, numéro 14. Et là, et là, tenez-vous bien. Ils sont là. Les trois chevaliers de l'apocalypse guitaristique. Les trois mousquetaires. Un petit peu le triumvirat. Les hommes de main de monsieur Philippe Calfon. Moi, je vais m'occuper d'un Gilles à la batterie. Et toi, Spencer ? Ben, je ne sais pas. Tu viens de le dire ? Monsieur Stéphane. Bravo. À la basse. Je ne sais pas combien de cordes. On va le taquiner. Hello, les mecs. Hello. Yes. Vous êtes venus seul. Là, là, vous êtes venus en renfort. Alors, tout de suite, pédigré de toi. Allez, 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 allez. Alors, mon pédigré. Eh bien, j'ai commencé la batterie en autodidacte. Oui. Puis après, je me suis mis à prendre des cours. Agostini. 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 Oui, Agostini. Ben, après Agostini, machin, bigueux. Oui, oui. Et puis Daniel Pichon. Tu sais tout joué. Après qu'il était prof de Chicago. Voilà, tu sais tout joué. Tu fais du jazz. J'ai fait du jazz. La bossa. En big band. Du métal. De la variète. Du zouk. Du zouk. Du musette. Du rock. Ça, c'est un beau pédigré. On vient vers toi tout de suite. Après, je te tiens au chaud. À toi, Spencer. Eh bien, Stéphane, on va faire la même. Et puis toi, tu vas nous dire que toi, tu joues du rock. Du rock. Du rock. Du rock. Du rock. Oui, je joue du rock. Mais je n'ai quand même pas joué que du rock. Donc, j'ai démarré la basse en septembre 1987. À l'époque, j'ai habité dans Jura. Bon. Avec une prof qui s'appelle Pascal Camus. Bon. Voilà. Et puis, quelques années plus tard, j'ai réussi à prendre des cours par correspondance avec Francis Darice-Curen. Voilà. Wow. Et ça t'a coupé, ça, mon gars ? Voilà. Et puis sinon, oui, hormis des groupes de cover et de l'orchestre de variété, je suis très connu sans mon paillasson. Ça, c'est bien. Ça, au moins, c'est un élègue. Paillasson, paillasson. Bon. Et les garçons, là, vous êtes la section rythmique. Comment on appréhende un petit peu le personnage qui est entre vous deux, là ? Est-ce qu'il laisse de la place ? Il laisse du champ libre ? Ou tu vis sous la botte à Hitler ? Ah, c'est quelqu'un de piège, ça. Ah, oui, mais... Non, ça va, c'est... Vous ne pouvez pas parler. C'est vraiment... Oui, on est un peu musulé, on peut musulé, quand même. Ah, oui, l'argent. C'est ça. Il y a la hiérarchie, quand même. La hiérarchie, petit personnel. Non, non, ça se passe très, très bien. C'est super, c'est un bonheur. Oh, les faillots. Oh, les hypocrites. On se marre bien, non, mais... Ça travaille, on se marre bien, évidemment. On fait des exigences, ce qui est normal, forcément. C'est normal. On joue sur ses compos, donc on ne peut quand même pas, évidemment, faire non plus n'importe quoi. C'est un Spencer, tu sais ce que ça veut dire, les exigences ? Ça veut dire que le mec est très chiant. C'est ça, je pense que c'est ça, les exigences. Je traduis ça comme ça. Non, non, on est sur un beau procès. Votre cursus, vous êtes plus... À long terme. À long terme, bien sûr. Vous qui êtes en CDI, vous venez plus du métal, du rock, c'est que c'est quoi votre gros kiff, en fait ? Jazz rock. Ça a été, oui, du jazz rock. J'ai essayé la période jazz rock. Ouais, elle a été super avec ma vie chenue. Vous aussi ? Ouais, ouais. Putain, ça doit fumer en l'hôtel de récarte. D'ailleurs, on a fumé spécial, je te dis. On ne fume pas que digital, je sais vous. Weather Report, même pas. Weather Report, tous les gros trucs. Billy Cobham. Voilà, Billy Cobham, génial, génial. Forcément, Transitive Express. Ah, pas historieux. Marcus Miller. Mais aussi, mais aussi, Let's Zep. Voilà, tout ça. Moi, j'ai commencé, j'étais autodidacte et dans ma cave, je me bossais l'album live, Star Wars to Heaven. Ah ouais ? J'ai tout chopé à l'oreille, je travaillais tout. Tout ça, tous les soirs. Et puis après, c'était... Deep Purple m'a dit Japan, quoi. Donc, on est quand même... Les racines sont bien rock. Donc, je pense que, voilà, t'es pas néo-métal. Non. T'es vraiment dans le classic rock. Ouais. Donc, Philippe, excuse-moi de te dire, tes gars, c'est des gars du jazz rock et classic rock, et ça s'entend. C'est de la classe à Dallas, quand même, le truc. Et d'ailleurs, Philippe... C'est pour ça que je les ai prises, c'est deux fumiers. De lapins. De lapins. De lapins blanc. D'ailleurs, le choix de la formule trio ? Le choix de la formule trio, c'est-à-dire que, vu que les budgets sont énormes, et que... Enfin, c'est-à-dire que le trio, c'est génial, parce que chacun peut trouver sa place. C'est facile, tu vois, au niveau transport, au niveau son, au niveau budget, à tous les niveaux, quoi. Et pour moi, je trouve que c'est une formule géniale, quoi. En plus, on joue, on rajoute quelques séquences. Et voilà, on s'en sort super, quoi. Sinon, si jamais pris un autre gratteux ou un clavier, on rentre encore dans autre chose, quoi. C'est vrai qu'on est peut-être un peu moins libres, mais par contre, c'est vraiment génial. En même temps, vous avez un champ d'expressions, tu peux envoyer du fil à gogo. Pareil, des rèves de basse, il y a de la place. Il y a du boulot pour tout le monde. Chacun se retrouve, c'est hyper valorisant, musicalement, c'est super. Ça, c'est bon. Ça me plaît bien. Et d'ailleurs, est-ce que toi, dans ton idée, tu te dis, ça sera toujours instrumental, ou peut-être, à un moment, ajouter du chant, puisqu'il y a des gens qui peuvent le faire. Oui. Pour le moment, je n'y pense pas. On m'en a déjà parlé, mais bon, j'ai fait pas mal de trucs avec des chanteurs et des chanteuses. Et là, j'ai envie de faire mon kiff. Et puis, comme je te dis, qu'il y ait un chanteur ou une chanteuse, je ne sais pas si ça va vraiment changer la face du monde non plus, quoi. Tu vois, il y a... Oh là. J'ai jamais fait ça de ma life, tu vois, de l'instrumental avec des compos à moi. Donc, au moment, je ne suis pas encore lassé, quoi. Tu vois, de là, monter un groupe. Oui, oui. C'est autre chose. C'est encore une autre histoire. Et puis bon, avec Steph qui chante, on peut faire pas mal de covers en tout genre. Donc, c'est cool aussi, quoi. Tu vois, il y a un peu les deux côtés de la barrière. File, une petite question comme ça. Est-ce que, quand vous êtes tous les trois, vous êtes en train de faire un filage, machin, vous vous interdisez des trucs musicaux. C'est-à-dire, je ne mets pas un fil comme ça, mais pas un truc de death metal. Vous allez jusqu'où ? Tu peux... Ça te dirait d'inclure des autres éléments du rap, du... De l'africain, enfin, j'en sais rien. Il n'y a pas de limite, en fait. Disons que, quand on joue les compos, pour le moment, vu que c'est assez figé, on ne se permet pas ça. Mais, tu vois, admettons, hier, quand on a joué à l'usine, on était en train de délirer complet. Non, hier, ou avant-hier, je ne sais plus. Avant-hier, c'est bon. Et on s'est mis à faire, justement, un truc de zou, quand je s'entends des conneries. On s'est marrés, tu vois. On peut délirer comme ça, ou du riguet, tu vois. Vous avez le langage qui va avec, quoi. Voilà. Si ça doit arriver, ça va arriver. C'est plutôt sur des inter, quoi, sur des inter. Ah, OK. Et on a parlé de vos influences. Mais, en 2023, chacun, c'est quoi, ce qui vous fait frétiller les oreilles ? Ouais, ouais, ouais. Le craquille du moment. Vraiment des trucs actuels. Ah si, Gilles, débat. Moi, c'est Porcupine Tree. Porcupine Tree. Pineapple Tiff, aussi. Ah ouais. Et Gavin Harrison, le progressive. Ouais. C'est vraiment super. C'est un peu comme les raros, mais un petit peu moins… En plus élaboré. Voilà. Ouais, ouais. Un plus. D'accord. OK. Alors, un Porcupine Tree, un Pineapple Tiff. Monsieur. Oui, moi, j'aime bien Corey Wrong. Ah. Je trouve que ça groove énormément. Tiff, 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 tiff. Mais, j'aime bien aussi, par exemple, Alter Bridge. Ah. J'adore Alter Bridge. My Skinny au champ, c'est formidable. Donc là, on a un client un peu plus… J'aime bien, voilà. J'aime bien Slash, aussi. D'accord. Shine Down, c'est pas mal aussi. Donc, voilà. D'accord. Mais, évidemment, je ne suis pas très quand même orienté. Vraiment gros métal. Attends. Je vais demander à Philippe. Philippe, dans ta Twingo, les cassettes, il y a un c'est quoi ? Eh bien, j'allais dire Corey Wrong, aussi, qui est vraiment un artiste super. Et puis, tous les gratteux, tous les jeunes gratteux, Matteo Mancuso, Matteus Asato. J'ai réussi à dire les deux noms sur les côtés, c'est assez beau. Ah, formidable. Non, mais t'es plus orienté guitare que… Voilà, exactement. T'es dans la prod et la guitare. Voilà, voilà. Polifia, ça te parle ou pas ? J'ai entendu un petit peu, mais je ne connais pas plus que ça. J'ai vu qu'ils avaient fait un truc avec Steve Vai, d'ailleurs. Spencer. Ah ben, moi, je crois qu'on arrive au mot de la fin. Ouais, ça va être le mot de la fin. Là, ça va être face cam. C'est le moment un peu politique. On va vous montrer une caméra, les garçons. Et là, il faut que le boss, peut-être, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin. Pour les fans. Si tu veux vendre 3000 palettes de Perfect World, on ne va pas loin y aller. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Portez-vous bien, les amis. Que le rock soit avec vous. Et puis, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Et puis, si vous voulez, bien sûr, vous procurez l'album. Vous allez sur Bandcamp, Philippe Calfon. Et puis, vous nous suivez sur Facebook. On a quelques concerts en vue. Et puis, des projets. Voli-Voileau. Voli-Voileau. Qu'est-ce que tu en penses ? Venez nous voir. Venez nous voir, oui. Voilà. Sortez à nos concerts. Viendez à nos concerts. Voilà, exactement. Remplissez les salles de concerts. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Sortez de chez vous. Sortez surtout. C'est dit, les garçons. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir sur ce stock de live. On va partir sur le live dans quelques instants. Et là, je pense que ceux qui regardent le show, ils vont en prendre plein les oreilles. Là, c'est merguez, mais sauce épicée. À un niveau guitare. Là, ça va taquiner le fond d'arrêt. En même temps, c'est vraiment du miel dans les oreilles. Ça fait un bien fou. C'est du miel. C'était vraiment un plaisir. Restez comme vous êtes. Ne changez rien surtout. Parce qu'en live, c'est un régal. Sur album, c'est un régal. Dans répète, c'est un régal. Dans la vie, c'est un régal. Bon, je pense que là, tu as placé le mot régal. Ouais, c'est ça. Il fallait que je le place. Il fallait que je le place. Spencer, je te laisse le mot de la fin pour conclure avant le live. Eh bien, le mot de la fin, c'est qu'il faut absolument vous retrouver. Vous voyez, nous, on vous retrouve en live tout de suite. Et pour tous les auditeurs, eh bien, on va regarder le groupe en live dans n'importe quelle salle de concert parce que ça sera un régal. Allez, c'est parti, les mecs. On file sur la live. Allez, juste, c'est coupé. Oui, c'est coupé, c'est coupé. Il est chiant ou pas, Calpho ? Il est relou, ça va, ça va, ça va. Non, mais tu m'as dit qu'il était relou. De toute façon, il est sourd, tu peux parler. Oui, c'est vrai, oui. Mais coupe ta cam, bordel, coupe ta cam. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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